Tu veux rentabiliser ton agriculture, tu cherches une culture qui va pouvoir te booster l'économie en peu de temps, tu cherches une culture qui est réellement rentable, alors tu es sur la bonne vidéo. Regarde cette vidéo jusqu'à la fin si tu veux connaître les cultures les plus rentables selon mon classement. Alors c'est Arden d'Améloge d'entrepreneur à l'école. Je vous invite à regarder la vidéo jusqu'à la fin pour découvrir le top 5 des cultures les plus rentables selon mon classement. Donc si tu es un agriculteur ou encore tu aimerais te lancer dans l'agriculture, cette vidéo peut te permettre de choisir la culture pour qui va aller avec ton système ou encore ton objectif de production. Bien évidemment, la plupart des gens se lancent souvent dans l'agriculture sans avoir déterminé au préalable leurs objectifs de production ou encore leur culture. On ne fait pas l'agriculture pour faire. Donc si vous voulez par exemple vous lancer dans l'agriculture, regardez cette vidéo car elle peut vous aider à choisir votre culture et aussi vous aurez une idée du rendement que vous pouvez avoir. J'ai fait mon classement selon les rendements et selon mes études. Donc j'ai fait cette vidéo pour aider tous ceux qui aimeraient se lancer dans l'agriculture ou encore tous ceux qui sont des gens agriculteurs. Donc n'hésitez pas de vous abonner à ma chaîne pour encourager bien sûr. C'est Abden Gander le jeune entrepreneur à l'école. Au type 5 des cultures, nous avons premièrement la pastèque. Pourquoi je mets la pastèque en première position ? Car chaque année elle produit plusieurs milliers en Afrique, la culture de la pastèque est une culture qui n'est pas facile. Ça c'est vrai, mais qui est tellement rentable au point où chaque année elle produit plusieurs milliers en Afrique dans divers pays. Après la pastèque, si vous par exemple, vous n'avez pas de moyens parce que le compte et l'exploitation de la pastèque ou encore le budget pour produire la pastèque n'est pas facile. Si vous voyez que la pastèque est une lourde charge, vous pouvez prendre le manioc. Je mets le manioc en deuxième position parce qu'elle ne demande pas trop de travail, mais même combien est, et qu'elle est une culture annuelle. Donc, si vous lancez votre champ de manioc, n'hésitez pas à être pressé. Car c'est au bout de 8 mois à 1 an qu'elle produit. Mais nous avons la chance d'avoir des variétés comme le 80-34 qui produisent à partir de 6 mois. Donc, si par exemple, vous lancez votre manioc, vous choisissez la variété 80-34, vous aurez un rendement au bout de 6 à 8 mois. La deuxième culture dont je vous ai proposé, c'est le manioc. Ici, en troisième position, je veux prendre le piment. Pourquoi le piment ? Le piment, c'est quelque chose qui me drogue au marché. Le piment, c'est quelque chose, c'est une culture qui produit votre piment. Le piment, c'est une culture qui a un très bon rendement. Qui dit bon rendement, dit bonne économie. Donc, si vous voyez que la face est, ou encore, le manioc est difficile, lancez-vous massivement dans le piment. La culture du piment, elle est simple. Elle est simple. J'ai pas dit elle est facile, elle est simple. Comprenez bien, vous comptez. Elle est simple, mais pas facile. Pourquoi j'ai choisi le piment en troisième position ? Parce que plusieurs agriculteurs qui produisent le piment s'en sortent. Plusieurs producteurs de piment n'ont pas un certain problème. Car le piment est une culture qui a plusieurs récoltes. Ça a plusieurs niveaux de récoltes. Il y a une première récolte, une deuxième récolte. Qu'elle vous permet d'avoir plusieurs vente. Elle vous permet d'avoir énormément d'argent. Avant de vous lancer dans ces différentes cultures, il faut avoir une connaissance. Et ces connaissances ne tombent pas du ciel. Il faut contacter soit un professionnel ou un encadre pour pouvoir vous donner cette connaissance. Je suis disponible par mon numéro qui s'affiche au palé de l'écran. Je suis Abdelgame de l'Union entrepreneur à l'école. Nous allons attaquer la quatrième culture, ici, qui est le maïs. Pourquoi le maïs ? Moi-même, je suis producteur du maïs. Et je vous assure que le maïs, c'est une culture où vous ne pourrez pas facilement perdre. C'est une culture qui est rentable à plusieurs niveaux. C'est difficile, très difficile d'investir dans le maïs et perdre ses économies. Même quand c'est tellement fort, même quand c'est tellement difficile, un retour sur investissement, plus un bénéfice est disponible. Donc, nous sommes à la quatrième culture, selon mon classement. Je vais attaquer ici la cinquième culture, qui est le soja. Le soja est aussi facile à produire. Elle a un très bon rendement et sa vente n'est pas de pas. La commercialisation du soja n'est pas de pas. Donc, vous qui regardez la vidéo, j'espère que vous avez vu mon placement de 5 cultures. Et si vous voulez vous lancer, n'hésitez pas. Si vous n'avez pas de connaissance, n'hésitez pas. Vous me contactez sur le numéro qui s'applique au bas de l'écran. Nous allons vous donner des connaissances nécessaires pour pouvoir démarrer votre site agricole. Pour pouvoir démarrer votre agriculture. Merci d'avoir regardé la vidéo. C'est Abdelham de Jérôme de la Marsella en Marsella en Marsella en Marsella en Marsella en Marsella en Marsella. Abonnez-vous massivement, partagez et activez la pression de notification pour les prochaines vidéos.